Dans les jardins de mon père, les lillettes ont fleurie, tous les oiseaux du monde. Bonjour tout le monde, je suis d'accord que vous vous portez bien. Préparez-vous à explorer l'art des expressions courageuses dans cette leçon sur notre abîmé grammaire. Commençons avec un défi pour vous. Ensuite, nous explorons des expressions qui respirent le courage et la détermination. Êtes-vous prêts? Répondre à cette question, quelle expression correspond le mieux à quelqu'un qui reste fidèle à ses convictions? A. Avoir du cœur au ventre. B. Mener un combat de tous les jours. C. Relever un défi tête haute. D. Rester droit dans ses bottes. Très bien, la réponse D. Rester droit dans ses bottes est correcte. L'expression rester droit dans ses bottes signifie ne pas se laisser influencer et rester fidèle à ses convictions. Voyons des exemples, ou bien un exemple pour mieux comprendre. Même si tout le monde voulait qu'elle triche, Élise est restée droit dans ses bottes et a choisi de faire son examen honnêtement. Donc, Élise est restée fidèle à ses principes. Elle n'a pas triché. Quand Emma s'est portée volontaire pour parler devant la classe, elle a montré qu'elle avait vraiment La réponse, très bien, la réponse C est correcte. Donc, on dit, elle a montré qu'elle avait vraiment du cœur au ventre. L'expression avoir du cœur au ventre signifie faire preuve de courage et de détermination. Malgré son handicap, Lucas se lève chaque jour avec courage pour A. Éviter les défis B. Chercher des ennuis C. Mener un combat de tous les jours D. Jouer aux jeux vidéo La réponse, très bien, la réponse C est correcte. Mener un combat de tous les jours Car cela montre que Lucas lutte régulièrement, chaque jour, malgré son handicap. L'expression « Mener un combat de tous les jours » décrit une lutte constante. Même si elle était nerveuse, Juliette a pris la parole en public avec confiance et a Cacher son visage B. Couru très vite C. Relever un défi tête haute D. Fermer les yeux La réponse, très bien, la réponse est C. Elle a relevé un défi tête haute Donc cela montre quoi ? Que Juliette a accepté le défi avec dignité Bravo pour avoir relevé le défi Ces expressions révèlent l'éloquence du courage Dans les commentaires, partagez vos moments personnels où vous avez appliqué l'une de ces expressions et abonnez-vous à Notavini Grammaire pour plus d'exploration linguistique Au revoir